bonjour ange que j'espère que tu vas bien voilà tu m'as demandé d'expliquer un peu sur les vecteurs mais franchement je dois dire il n'y a pas énormément de choses à expliquer aussi parce que je ne connais pas enfin je ne sais pas ce que tu as eu comme exercice donc tu m'as envoyé des choses mais je ne sais pas ce qu'on demande mais à mon avis je vais donc vraiment essayer d'expliquer la base et j'espère que tu comprendras première chose donc on va parler des vecteurs où est ce que j'écris là oui ici oui désolé je regarde un peu vers le haut parce que j'ai un grand écran j'attends un client et je suis dans une grande salle de réunion donc on va parler de vecteurs et en fait normalement on n'aime pas beaucoup de travailler les vecteurs en maths on ne comprend pas ça fait beaucoup plus partie de physique si tu demandes mon avis pourquoi parce que c'est quoi un vecteur ben tu le sais voilà on le représente comme ça c'est une longue flèche et un vecteur a un sens une direction et une longueur oui oh là là je n'écris pas très bien oui donc par exemple si maintenant tu veux représenter pardon une voiture qui roule de d'une distance de a à z donc tu sais que la voiture elle va rouler voilà jusqu'ici donc si la flèche est comme ça ça veut déjà dire que ma petite voiture qui est là là j'essaye de dessiner une petite voiture donc ça veut dire je sais que la voiture va dans ce sens là parce que ma flèche est là je sais qu'elle a démarré ici et qu'elle va s'arrêter là donc j'ai une longueur et le sens ça c'est à l'horizontale parce qu'en fait la voiture elle pourrait autant ben aller vers le bas vers le haut etc ok donc sens le sens est par exemple verticale horizontale ou autre et direction ça c'est ben par exemple vers l'est ou vers l'ouest ou voilà ok et les longueurs et tu vas devoir calculer ça une chose que je veux aussi te dire d'abord je commence par le fait que je pense que vous parlez de vecteurs en quatrième ou je ne sais plus en quelle année je pense que tu as travaillé un tout petit peu avec les vecteurs mais c'était en deux dimensions maintenant il y a une troisième dimension c'est toujours un peu difficile de dessiner en troisième dimension mais donc ça veut dire que si tu dois déterminer un point qui se trouve quelque part dans on va dire dans l'espace tu vas devoir donner trois coordonnées et c'est aussi si maintenant par exemple moi je te montre ben je ne sais pas quelque chose que tu veux déterminer dans l'espace ben tu as toujours besoin de trois coordonnées parce que on vit dans trois dimensions ok donc ça veut dire que le vecteur aussi vont avoir trois coordonnées ça veut dire un élément x un élément y et donc x ça tu sais c'est toujours ici y ça tu sais c'est toujours là et puis on a aussi encore z voilà ok d'accord donc si maintenant par par exemple on va me donner le vecteur qui démarre dans l'origine ici c'est toujours l'origine c'est le point 0 0 0 si maintenant je veux donner des coordonnées par exemple ce vecteur là on va dire je ne sais pas je le dessine comme ça par exemple alors il va avoir un élément x donc je vais devoir regarder ce qu'il a comme élément x ça peut être par exemple qu'est ce que je vais noter si j'ai le point on va dire le point a qui alors le point ici si le point a il a les coordonnées 1 3 2 par exemple alors ce vecteur là regarde bien maintenant donc ce vecteur là il va être égal à mon x au carré je vais d'abord l'écrire comme ça x au carré y au carré non 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 pardon plus x au carré plus y au carré plus z au carré voilà racine carré ça c'est alors voilà la longueur de ce vecteur ok maintenant je pense que les profs souvent ils mettent encore on parle donc du point a du point a là donc souvent il y a un petit a là il y a un petit a là un petit a là pour dire le x du point a l'y du point a et le z du point a ok et donc c'est comme ça ça c'est déjà une formule si a ici ok j'espère que ça c'est déjà clair qu'est ce que j'ai noté d'autres oui une chose peut-être que je mélange un peu tout mais j'essaye de parler de tous les éléments que tu m'as donné alors il faut savoir aussi que il faut pas oublier ta formule de pythagore pourquoi parce que imaginons maintenant qu'on n'est que dans deux dimensions x et y et je veux savoir quelle est la longueur de 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 cette partie donc de l'origine à a donc ce vecteur là tu vois je peux dessiner comme ça un triangle et dans un triangle rectangle rappelle toi un côté au carré plus l'autre côté au carré donne l'hypoténuse a ici la longue au carré ça c'est pythagore et ça il faut toujours garder en tête donc ici la longue la longue ici c'est on va dire au a et comme maintenant je parle de longueur mais je vais mettre pas une flèche dessus mais mettre voilà deux lignes comme ça est égal à et maintenant je vais quand même donner disons que ça c'est un 2 et disons que ça c'est un d'accord ok donc qu'est ce que je peux faire j'ai ici deux cases donc c'est deux au carré plus l'autre côté ça un au carré et voilà ok ça vient donc de pythagore parce que pythagore dit quoi pythagore dit donc la longue au carré est égale à les deux autres au carré voilà et donc si je veux me débarrasser de ça et je vais connaître la longueur de l'hypoténuse je vais faire ça ok pourquoi je jette ça ici comme ça dans cette vidéo c'est parce que en fait tu dois parfois quand tu dois quand tu vois sur ton dessin les éléments tu peux simplement utiliser pythagore ok est ce que je dois dire autre chose oui probablement tu avais aussi déjà appris que je pense peut-être en quatrième si voilà j'ai un vecteur là et j'ai un autre vecteur ici voilà voilà alors qu'est ce que je peux faire pour les additionner je peux déplacer ce vecteur ci jusqu'à ce que parce que nous on appelle ça la méthode tête que la tête de ce vecteur là et la queue de celui celui-là doivent coïncider et qu'est ce que je peux faire alors je peux le déplacer jusque là voilà j'essaye de faire ça convenablement voilà ok et alors donc quand si vraiment j'ai mis les deux ensemble alors c'est quoi la somme des deux ben c'est ici ou là ça ok mais maintenant peut-être tu veux voir ça par exemple si ça c'est 0 non pardon ça c'est 0 celle-ci c'est a c'est 0 ça c'est a et disons que ça c'est b ok alors si et donc je vais écrire ça maintenant en vecteur le vecteur oa de là à là plus le vecteur ab de là à là est égal à le vecteur de oab mais pour pouvoir ça attention on dit l'extrémité mais donc nous on appelle ça la tête la queue tête méthode mais donc l'extrémité du premier doit être exactement la même que le début du deuxième ok donc il faut toujours regarder si tu n'as pas le dessin et tu as seulement ça tu vas toujours voir que ben ici j'ai a et là aussi parce que donc la queue de là doit coïncider avec la tête de là et alors dans ce cas là la somme est égale à ob ok bon maintenant si maintenant tu veux maintenant on est dans les calculs parce que on peut simplement dessiner les vecteurs mais on peut aussi essayer de les calculer et là quand même il y a des choses à savoir donc calculer comment est-ce que je vais calculer par exemple ab qu'est-ce que je vais faire pour calculer ab donc ab est égale à les coordonnées de b moins les coordonnées de a ok et maintenant comme tu travailles dans trois dimensions on va par exemple dire que les coordonnées de b c'est je donne un exemple 3 4 2 donc ça c'est l'élément x ça c'est l'élément y ça c'est l'élément z on écrit ça toujours comme ça ça va donc le point b il a ça comme x ça comme y ça comme z ok moins il est coordonnée de a mais j'invente par exemple 1 2 1 ok ok donc comment est-ce que je vais faire ça moins ça je vais chaque élément faire moins x moins x là y moins y z moins z donc ça va être égal à 3 moins 1 2 4 moins 2 2 2 moins 1 1 voilà donc ab a ça comme coordonnée d'accord quoi d'autre quoi d'autre oui ça j'ai déjà expliqué donc en fait je peux maintenant si maintenant parce que ça c'est mon élément x ici dans les vecteurs et ça c'est mon élément y je peux évidemment encore rajouter un élément z d'accord si maintenant le point a est égal à je dis quelque chose 1 3 2 alors oa est égal à 1 au carré plus 3 au carré plus 2 au carré racine carré ok et donc là tu vas obtenir un chiffre et donc ça entre des lignes comme ça vertical c'est la longueur tu as calculé la longueur tu n'as pas calculé les coordonnées ici tu as calculé les coordonnées ici tu as calculé la longueur est-ce qu'il me reste encore quelque chose ah oui le milieu donc le milieu par exemple de ab b ok c'est comment je vais faire ça donc le milieu milieu de ab qu'est-ce que je vais faire donc le point m il va avoir quoi comme coordonnées je vais faire x a plus x b divisé par 2 donc les coordonnées de a et les coordonnées de 2 chaque fois je prends le x de a et le x de b et je divise par 2 je fais la même chose avec y de a plus y de b et je divise par 2 si maintenant il y a encore un z vous rajoutez un z mais s'il y a juste x y ça dépend si on a 2 dans 2 dimensions pardon ou dans 3 dimensions je regarde encore oui donc en général on peut dire ça c'est peut-être à retenir et après c'est à vous de travailler à faire des exercices donc additionner comment je fais ça additionner ben j'ai ça comme coordonnées plus cd pardon c'est un d1 est égal à voilà j'additionne les x j'additionne les y et si encore un ici encore un z ben j'additionne aussi les z ok comment multiplier les vecteurs et par exemple si j'ai c par exemple 3 et puis je prends les coordonnées du vecteur est égal à ben je vais faire chaque élément moins ce chiffre multiplié par ce chiffre bon je ne sais pas si ça a des beaucoup en tout cas maintenant si tu commences à faire les exercices et tu ne t'en sors pas mais tu m'envoies toi aussi ce qu'on te demande parce que moi tu m'as envoyé ce que toi tu as répondu mais moi je ne sais pas ce qu'on te demande donc si tu ne t'en sors pas tu m'envoies la question est-ce que toi tu as fait comme travail peut-être en classe ou seul d'accord je compte sur vous donc c'est pas seulement hanches vous pouvez m'envoyer des exercices et j'essayerai de regarder ça ce soir parce que maintenant je pense que je vais voir si mon client est arrivé sinon je continue les vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501